Gloire à Dieu. Amen. J'ai arrêté ma carrière. Mais quand je jouais avec des copains, il y avait des joueurs sur le terrain et il y avait aussi des joueurs autour du terrain. On appelle ça les remplaçants. Quand une personne se blesse, il y a une autre qui prend la volée. Et même les 10, c'est ça. On travaille ensemble. En commun. Est-ce que tu as des joueurs avec plus de valeur pour le remplaçant ? Non. Non. On est chacun à notre place. Gloire à Dieu. Et si tu te trouves bien à ta place, tu seras venu. Amen. Alors, je vous le dis quand même, l'autre jour j'ai été avec Maiti. Parce que depuis cet hiver, j'écoute parler de votre minée. Moi votre minée, quand j'écoutais parler de votre minée, moi c'était pour les gâteaux. de Madeleine. Les gâteaux secs. On a acheté des gâteaux secs. On a acheté des gâteaux mal faits. C'était qu'auparavant, on n'était pas terrible. Mais Dieu nous a, de cette terre d'argile là, qui n'avait pas lu ici. Parce que sans lui, on ne peut pas lu ici. Et bien de cette même masse, il l'a remis sur ce tour et il n'a pas travaillé. Et la Bible, il a dit, la Bible a dit qu'il a fait un vase utile. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et ce matin, je vous vais te poser cette question. Est-ce que tu es utile pour l'œuvre de Dieu? Amen. Dieu, règne-toi. Est-ce qu'on est vraiment toujours utile? Est-ce qu'on n'est pas, parfois, des fois ça arrive, une entrave pour nos frères ou pour nos sœurs, une entrave pour l'Église? Des fois, ça arrive, on n'est pas toujours content. Ah, il y a un cantique qui chantait les fleurs bichetés. Il faut le chanter, il s'en trouve après, il tombe de l'eau. On est encore content, après la pluie, on est encore content. Mais, c'est qu'un cantique. Est-ce que dans notre vie, on est toujours content? Dans notre vie de tous les jours, chrétien, chrétienne. Pas chrétien, mais il a le droit de faire les cantiques. Il faut donc que ça ne découle pas sur son frère et sur sa sœur. On n'a pas de se mettre à part avec mon Seigneur, Jésus-Christ, regarde. C'est encore nous. On a le droit de être content. Mais ce n'est pas une idée que de laisser sa main. Pas content, mais j'avance quand même. Loire à Dieu. Loire à Dieu? Je ne suis pas trop content dans les plans que tu veux mettre, c'est bien, mais j'avance quand même pas loin. Je vous parle ça parce qu'on va le voir. Il y a une femme dans la Bible, dans les mots qu'elle dit, dans la façon qu'elle parle, parce qu'une façon, le même mot que dans la façon que les filles ne veut pas dire la même chose. C'est incroyable, pourtant c'est le même mot. L'Aïké m'a parlé tout à l'heure, je ne dirai pas ça qu'il m'a dit. Ça ne me préviendrait pas. Mais on a parlé un bon moment ensemble. Et puis j'ai dit, tu sais des fois, c'est pas compliqué quand on voit une personne que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu à la réunion. Et bien en sortant, c'est bien de taper sur l'épaule et de dire, je suis content que tu étais là ce matin. Je suis content que tu étais là ce matin. Ça l'encourage? Vous avez commandé l'encourageant aujourd'hui? Amen. J'ai besoin, moi, d'être encouragé. Christ a eu besoin d'être encouragé. Il a voulu que le Père emmène un ange pour le réconforter. Parce que ses compagnes de travail, qu'on a dit tout à l'heure, ses compagnes de travail l'avait abandonnée. La Bible dit que tous avaient abandonnés. Ils l'ont laissé. Ou pour moi, qu'ils n'avaient même plus besoin. Ces mots de suivre Jésus pour Rosanna. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin. C'est pas mon message, c'est mon message. Il n'y a pas de mots de suivre Jésus pour Rosanna. Il monte sur un anneau, voici le roi qui arrive. Quelle liberté, on laisse embêtement. On le souhaite par cœur. Un peu comme cet aveugle. Le vêtement de misère. Je l'ai jeté, moi ça fait 30 ans. Je l'ai jeté au pied du maître. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait ? Même à la habitude d'un nouveau vêtement. Oh Dieu ! Ce vêtement du salut. Ce vêtement blanc qu'un jour que j'espère de tout mon cœur devant Dieu. Que j'espère de tout mon cœur que je le mettrai devant lui sans pâche. Parce que quand on revient chrétien, Dieu efface tout. C'est le maître d'école. Il n'y a que lui qui n'a pas d'effacer la roise. La roise. Celui-là qui va encore rencontrer Jésus avant que le Seigneur vienne dans la journée qu'il vienne. C'est ça. C'est ça. Il l'a dit Mario. Le petit jeune, il rencontre Jésus. Il pleure. Ayez. Ayez. Tout est fait. Il a un vêtement comme ça. Tout blanc. Tout blanc. Frères et sœurs. Mais nous, des fois, dans les années évitudes, la vie chrétienne, c'est pas toujours facile. Et alors, on veut dire le mot. C'est pas facile. Mais c'est pas impossible. On va peut-être emmener un peu de tâche. C'est pour ça que ce matin, il faut s'examiner. Et puis si j'aurai une tâche, on reprend le mal. Je te demande pardon, Seigneur. Amen. J'ai le droit si on m'a tellement demandé pardon. Amen. Pardonne-moi, Seigneur. On s'assoit à la prière du fond du cœur. Une part dans le monde, Jésus. Et la vie, elle dit qu'il est là. Et tout. Et un de cœur. Pour pardonner. Alors là, j'ai la photo de ma petite fille. Pour pardonner-moi. L'autre jour, on m'a écoulé la Bible. La Bible coulée dans ma voiture. Elle m'a dit, ah, oh ! T'as plus ma photo ! T'as plus ma photo dans ta vie, mon Dieu ! J'ai dit à ma fille, en rigolant ma petite fille. J'ai choisi la mauvaise vie. Et j'ai fait montrer. Ah ! Ah ! Il n'y a qu'elle dedans. Je n'ai pas le droit de mettre les photos des autres. J'ai cinq petits-enfants, mais je n'ai pas le droit. Les autres, je n'ai pas le droit. Il faut que ce soit quelqu'un. Elle est belle. Vous voyez ? Elle est belle. Elle est épérisée, elle vient bronzère. Je pense qu'il n'y a pas de brès. Il n'y a pas de brès. Il n'y a pas de brès. Il y en a un qui est né à brès. Il n'y a pas de brès. Il n'y a pas de brès. Il n'y a pas de brès. Il rouge. Pas bon. Je veux vous parler ce matin de tout mon cœur, j'ai oublié la part de Seigneur de tout mon cœur. J'ai été tracassé toute la semaine et puis j'oublie la part de Dieu. Voilà. Vous savez qu'on passe par des gros soucis, des grosses misères. Et puis, voilà. On ne sait plus comment faire aujourd'hui dans une famille. On a du mal à dire amour, on a du mal à regarder, on a du mal à parler et puis quand on a du mal de Jésus part le soir à Dieu c'est pour moi de route pour la gloire Seigneur merci ce matin pour ta grâce merci d'être là ce matin Seigneur ce matin on a besoin de ta grâce Seigneur ce matin on a besoin d'un mot de toi Seigneur alors ce matin tu vois le coucou on le met dans tes mains Seigneur Seigneur que le mot rentre dans les âmes ce matin et que les âmes soient désalvées Seigneur prends toute la place ce matin qui t'aie tu Seigneur et parle à nos vies ce matin on va t'entendre ce matin Seigneur on veut t'écouter parler Jésus après toute la gloire Seigneur merci pour ta grâce Seigneur Amen merci à Jésus je vous parlais d'un fils des prophètes dans l'ancien testament dans 2 rois verset 4 c'était une fille parmi les prophètes un foyer chrétien un serviteur de Dieu parce qu'on croit que des fois quand on est serviteur de Dieu on est protégé de tout et bien non parce que la Bible dit que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste la pluie tombe sur le serviteur la pluie tombe sur la chrétienne et le chrétien et puis des fois il y a même des gens qui ont l'audace devient un mec qui parle tellement à une vie convainc lui pour qu'il arrive toujours des catastrophes vous vous souvenez de la parole des copains de Job quand même Job l'homme qui était intègre aux yeux de Dieu l'homme qui était droit l'homme qui était l'œil de l'œil la jambe du boiteux l'épaule qu'on pouvait se reposer Job il dit est-ce que moi Job est-ce que je peux me nourrir si chez moi il y a des gens qui crient famille non Job c'était le monsieur par excellence Job ça ne représente le maître Job il veut te bénir ce matin on se comprend Job il passait et puis comme il voyait qu'il y avait des gens qui étaient dans la nécessité et bien Job avait mon cœur Job donnait voire adieu c'est tout simple c'est tout simple l'évangile vous savez on se complique bien 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 des fois alors il marquait cela il vous prend deux exemples je ne vais pas vous entendre plus je sais que je suis assez long dans l'application mais on va essayer de de faire ce dont que Dieu veut faire Amen Gloire adieu Gloire adieu et cette femme elle discute avec l'homme de Dieu il disait c'est pas n'importe qui l'homme de Dieu c'est pas n'importe qui le gars et puis il vient vers lui et puis il voit cette femme elle dit tu savais que mon que mon mari ton serviteur c'est les gars qui travaillent ensemble ton serviteur il crée l'éternel et je crois dans une vie chrétienne dans un ministère si on n'a déjà pas la crème de Dieu on commence mal on commence très mal notre vie chrétienne notre vie chrétienne va commencer à l'honorer que ton nom soit glorifié un jour un père s'est penché devant la vie pendant des heures et des heures et des heures et des heures il était penché penché parce que mes frères, mes soeurs, les serviteurs savent ça ils savent ça les serviteurs de Dieu les femmes de serviteurs de Dieu savent ça aussi comme un serviteur de Dieu c'est un part qui va pécher des fois on vous la dit on se dit ça l'arrête et des fois c'est la semaine complète des fois c'est la semaine complète et puis ce serviteur a été penché contre sa vie et puis ça a duré des heures et puis il y a un copain qui est plus derrière tu prépares ton message non ça fait des heures que je te vois penché sur ta vie tu prépares ton message non il dit j'entends le message c'est pas la même chose de préparer un message et d'attendre le message c'est pas du tout la même chose les messages de la fin à la Bible mais le message de Dieu est l'heure pour nous ce matin loi à Dieu a dit ton serviteur c'est l'éternel et les anciens sont venus pour prendre mes deux enfants pour payer la dette on avait une dette à payer mais on n'aurait jamais pu la payer parce que la dette qu'on a payée elle ne se paye pas ni par de l'or ni de l'argent mais elle se paye par le sang de Jésus Christ la dette a été payée alors je vous le dis de tout mon coeur c'est mon coeur qui pense ne rentrez jamais dans une église avec la visage de mon mari la dette a été payée on se comprend il y a trop de chrétiens trop de chrétiens qui rentrent comme les coups-parents je n'en ai pas maintenant si tu as fait un effet si tu as fait quelque chose ça tu dois arriver tes choses il n'y a aucun souci dans ce domaine et ce matin je suis fier je dis ça je suis un garçon fier je suis fier je suis fier de ce que je sers je ne veux pas l'autre que je servais avant il me donnait souvent la péniquité souvent la honte dans les actes que j'avais commis ou que j'avais fait mais lui lui qui me rend fier quand je marche je ne veux rien du tout et je le sais bien et le diable me le tient c'est souvent quand je ne veux rien ils ne se rendent pas dans ce domaine il est avec lui souvent je lui dis c'est vrai que je ne veux rien puis je sais que je ne veux rien en plus mais lui il est le son il est le son il est le son je ne sais pas si les frères de plus en plus que de me voir qu'est-ce que de me s'enfermer c'est vrai les jeunes étudiants ils disent ah vous êtes des anciens il n'y a pas de problème ça en va envoyer ses épaules au four Seigneur il dit ça vous dites ça il dit ça on est dans quand j'ai dit on va envoyer suivant un sénat on est roi il dit ça il lui répond qu'est-ce puis-je faire pour toi et c'est la question qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi je suis sûr qu'il y a des deux je suis sûr que ce matin tous 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 a sa petite prière cachée sa prière tout seul il y a des prières comme vous allez faire tout à l'heure dans l'assemblée et puis je vous le dis de le faire c'est bon de prier Dieu mais il y a cette petite prière intime cette prière que je ne sais pas moi je marche la personne qui marche quand j'ai envie de prier quand j'ai vraiment envie de prier parce qu'il y a des prières écoutez je prie je suis un homme comme mes frères je ne suis pas un grand prière que je prie il y a des prières que je suis là comme le camion je prie Seigneur il dit et puis il y a des moments que je veux passer des moments avec lui et quand je ressens ça dans mon coeur que j'ai vraiment envie de passer des moments avec lui vous savez ce qu'il fait le petit coco le petit coco il enlève c'est ce qui est classique et puis il met sa fille de faire basket et lui il marche il marche il marche il marche et tout en marchant Amen Amen et puis des fois je fais des kilomètres une fois j'étais avec Shalom il avait été il dit tu vas marcher le vieux oui tu veux venir avec moi oui il a venu avec moi je lui ai fait faire 10 kilomètres comme il est revenu je suis comme ça ah non mais j'ai l'habitude je vais un petit peu plus loin parce qu'il y a des fois il y a des prières courtes il y a des prières au monde mais c'est tout c'est trop bon de marcher en priant par contre quand tu as fini la prière il y a plus de détour tu dis waouh il y a encore du chemin à faire tout ça alors je reviens je reviens chez moi je ne sais pas comment prier mais de n'importe quelle façon de prier prier de tout goût Amen alors il dit qu'est-ce que tu as fait chez toi qu'est-ce que je peux faire pour toi et le Seigneur ce matin il voulait te demander qu'est-ce qu'il peut faire pour toi qu'est-ce qu'il te manque à la maison qu'est-ce qu'il te manque chez toi il te manque des choses chez toi il te manque des choses je voulais te pêcher sur la rue ce matin je disais à Meïki mais qui ne va pas réagir t'aides-moi un peu de suite tu viens c'est ça qu'il y a que Meïki c'est incomparable pourquoi je ne vais pas rencontrer mon message reste tranquille je ne sais pas qu'il était avec il était bien voulu et puis de là elle ne digère rien et c'est peut-être que ton cas ne t'est plus rien chez toi t'as tout épuisé il n'y a peut-être plus rien il n'y a peut-être que vous l'avez vu ou pas vu ce matin c'est tellement simple je vois qu'il n'y avait plus l'or c'est nos arbres c'est avec qui ça il n'y a plus encore ça porte pas de mine ça porte pas de mine ça porte pas de mine c'est comment ça s'appelle ça du blé il n'y a qu'elle est morte au visuel c'est plus bon ça au visuel mais avec le visuel quand vous le plantez dans la terre on trage avec lui ça compte là combien de petits-vous voulez cassez-le mettez-le dans la terre et vous verrez au moment de la voisson le blé va remousser tu es peut-être comme ce blé ce matin il y en a qui sont comme ça ce matin mais toi tu es peut-être comme le blé là la jambe de blé tu es peut-être tout sec aucune apparence aux yeux des hommes mais je me dis d'un part de Dieu c'est pas aux yeux des hommes pour d'avoir de l'apparence c'est aux yeux de Dieu et l'homme un jour il est venu le Seigneur Jésus-Christ il est venu il a passé la main dans un figuier il a dit qu'il n'y avait pas de fruits il l'a boni le lendemain il a repassé le figuier il était sec ce matin Jésus n'est pas là pour mourir il est là pour bénir le tête n'est plus de fruits que tu avais auparavant tu n'as plus rien à la maison toi qui avais de l'abondance toi qui avais la paix la joie chez toi cette espérance une femme elle m'a dit l'autre jour j'ai été étonné une trétienne de chez nous elle m'a dit je ne suis même plus sûr qu'on salue mon coco là c'est grave parce que la parole de Dieu dans les évangiles le livre me dit l'esprit de Dieu réveille à mon esprit que je suis un enfant de Dieu il y a l'esprit qui réveille à mon esprit que je suis un enfant il n'y a pas d'être un marathon pour être sommé il faut simplement obéir alors qu'est-ce que vous voulez ce matin ces armes ou ce blé dans les évangiles il est marqué qu'il faut que tu meurs en toi-même c'est ça quand tu portes du fruit c'est compliqué de mourir en soi-même cette femme elle parle elle est morte elle n'a plus rien son mari est mort c'est un serviteur de Dieu il crie j'ai mis l'éternel elle a deux enfants elle a deux enfants elle lui a aussi elle venait pour laisser pour payer la tête puis elle dit elle est honnête elle est honnête elle dit je n'ai rien t'as un servant j'ai oublié ce mot-là est-ce que vous êtes des servantes tes soeurs oh oh pas tous en même temps vous pouvez bégailler est-ce que vous êtes des servantes tes soeurs les frères vous êtes des serviteurs vous êtes timides les frangineurs et bien c'est une servante elle dit ta servante n'a rien une servante c'est pour servir c'est pas pour être servi elle dit ta servante n'a rien du tout Seigneur tu le sais j'ai rien perdre de l'huile ah il y a encore de l'huile dans ta maison tu as encore de l'huile chez toi et bien le frère David avait prêché ça à Calais ça fait des années il avait prêché ce mot et puis j'aime bien je le dis très souvent surtout quand j'ai prêché le dimanche à chaque dimanche je le dis je ne sais pas pourquoi il revient souvent souvent à mon esprit et puis tout ça j'ai pu le garder dans ma main je l'ai perdu mais c'est tout ça qu'il vous dit dans la main de Dieu il a su le garder gloire à Dieu il sait garder l'huile que tu as il est capable de multiplier l'huile que tu as toi qui ne te crois rien si tu as un peu d'huile encore chez toi je te dis la part de Dieu tu es riche en Dieu Amen Amen gloire à Dieu tu es riche tu n'es pas une pauvre tu n'es pas un pauvre tu es riche on est riche en Jésus Christ je ne suis pas un pauvre je suis riche que le nom du Seigneur soit glorifié a dit simplement un peu d'huile et là il enlève la timidité et là je voulais parler à mes frères et à mes soeurs ce matin il dit va vers tes voisins compliqué d'aller vers tes voisins il y a vos petits soucis ils n'ont problème pourtant toute la ville nous lui de le faire il y a des gens ils sont orgueilleux vous parlez avec tes collègues tout à l'heure est-ce qu'on met pas des barrières vous n'avez pas des barrières j'ai besoin de personne parce que je n'ai besoin de personne je n'ai pas besoin de vous les soeurs les frères vous n'avez pas besoin de vous je suis orgueilleux j'ai besoin de vous comme vous avez besoin des frères et des soeurs c'est tout il y a Adria des frères et des soeurs de nous dans les ensembles car c'est là qu'il amène la vie ici moi radieux alors elle dit j'ai simplement un peu de base elle cherche des bases partout et puis il y a ses enfants elle est dans la tête la tête est sur la tête de ses enfants c'est beau quand tu as écrit vite que tu n'as pas fait la première frère que le monsieur va arriver très rapidement la mission est cassée tu ne peux plus tourner en mission puis ils sont là et ils commencent à verser comme ils versent je ne veux pas rester simplement sur ce message parce que j'ai une autre conseil à vous donner mais c'est pour vous dire que dans les prières et dans l'obéissance Dieu vit Amen et là ils commencent à verser puis un vase deux vases je ne sais pas combien remplit de vase mais je sais que la dette a été payée et je sais que on s'y a pas de messe pour rentrer dans le royaume des cieux gloire à Dieu la dette est payée les enfants sont affolés ils ne sont plus ils n'ont plus être pris de la maison elle elle a ses noms elle ne verra pas ses enfants partir et puis entre nous je remercie Christ tous mes enfants sont chrétiens dit la part de Dieu vous pouvez m'accompagner on a parlé de plus en sorte de ça je suis heureux je suis heureux on a parlé au cours du feu où mon petit cousin voyait sa fille et sa petite fille et son jeune j'ai l'habitude qu'elle perd dans ma famille et je vois très peu elle m'a dit alors comment c'est mon coco dans ton foyer ça va ? oui ça va dans ton foyer il a dit une qui ligne alors qu'est-ce qui devient une qui ligne ? alors j'étais en train de le dire vous savez quand nos enfants t'en parlent on ne vous dit pas c'est pas vrai de faire ? c'est pas vrai ? on ne vous dit pas on a dit t'as vu quoi là ? mais moi j'ai toujours rajouté une pensée pour me dire j'ai mon kémique c'est un chrétien ah bon ? ton kémique c'est un chrétien oui ? et sa compagne c'est une chrétienne non c'est pas possible et à quel ouïti alors ? j'ai le ouïti c'est un chrétien c'est pas possible à quel ouïti si ? et sa compagne c'est une chrétienne ah bah dit mon vieux c'est un chrétien hein ? Je suis l'homme de chrétien, c'est pas simplement une sécurité pour le mal de ce monde. Que mes enfants sont chrétiens, c'est une sécurité que l'on entend aussi avec nous. Je suis l'homme de plus haut du monde. La dèvres a été priée. Ma dèvres, combien de fois j'ai prié Dieu, ma femme pour une fois j'ai prié Dieu. Je le sais, je vous le fais et je vous donne un or ce matin. Normalement, je n'ai pas le droit de donner un or dans l'église, mais je vais vous en donner un an. Continuez. Continuez. Priez pour vos enfants. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors mes grâces sont remplies, la date est payée. La maison se réjouit. Bois à Dieu quand elles viennent. Quand le premier petit, je suis content. Comme vous voyez vos enfants, vous êtes aussi contents. J'ai donné une petite expérience que j'ai fait quelques années en arrière, que j'ai fait avec mon fils. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ici, mais bon, c'est bien, je ne sais pas le dire encore. C'était au tout départ qu'il s'est marié, j'étais tout jeune, donc c'était un gamin, 17 ans et demi. Un gamin. Vous connaissez habitué mon cœur parce qu'il a été se marié dans une pierre. Au bout de route, il est arrivé. Il n'a pas pu se marier à la pierre. Non, mais il a été se marié depuis rien. Et puis j'étais à son terrain d'une maison et puis le temps que... que l'eau à la chaise, on peint de la tête de Judée. C'était à côté de... À côté de l'Agnon, d'avoir fait moi, on se dirait que je connais très bien. Je connaissais un coin de Biganloup, j'ai cherché le Biganloup. Puis je me suis assis sur un gros rocher, la Bible que Christ est notre rocher. Amen. Voir le Dieu. Amen. Puis là, j'ai commencé à prier au Seigneur. Il y a eu un grand soleil. Il y a eu un grand soleil. Puis là, je priais Dieu. Puis j'étais content. Puis j'ai eu mes yeux sont ouverts et puis j'ai eu mon fils. Et il y a une tristesse à te déçu. Pas une tristesse, non pas. Tu as inspiré. Tu as inspiré. J'étais là sur mon cheveux. Et mon fils m'a vu. Il a jeté le saut, il a comblé à fond. Il dit qu'est-ce que t'as en fait ? T'es pas mal. Qu'est-ce que t'as en fait ? Qu'est-ce que t'as en fait ? Qu'est-ce que t'as en fait ? Et j'ai regardé mon fils. J'ai dit mon fils. T'es perdu. Il n'est pas quelqu'un à l'époque. T'es perdu mon garçon. Puis j'ai commencé à me regarder. Il a commencé à pleurer. T'es perdu mon fils. Moi qui prêche aux autres. T'es perdu mon fils. Et puis il s'enfonçait de plus en plus dans le monde. Puis il y a un jour, il a pris un bus. On est derrière lui. La périlité, le périlité là. Et la garde. Et la grâce. Alors, je vais vous le dire. La même journée pour vous le dire. Il y a une façon de travailler. Il y a des fois que Dieu les huilait. Les frères, excusez-moi. Je m'ouvre bien. Je parle de moi. Et puis là, tout le bus avait chanté un cantique. Et puis son oncle qui est serviteur. Il a vu l'antique tout seul. Comme ça. Il a dit avec tes mitres. T'étais dans le bus aussi mon copain toi. Il y a un converti mon fils. Un garçon qui buvait. Énormément. T'étais dans le bus. Viens chanter avec nous. Il nous dit, il a fait ça. Viens chanter avec nous. Alors, je suis sûr d'un certain. Il y en a parmi Nicolas Sémentinisé. Il va me faire chanter à l'âme. Regarde-t-il, il y a là. Il s'est fait de sa chaise. Il est venu là. Il vient de la chanter. Dieu a béni son cœur avec lui. On ne travaille pas toujours comme Dieu veut qu'on travaille. Soyons sensibles à l'esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit élu. Gloire à Dieu. Alors, je mets un autre pour la prière. Ça se trouve dans les évangiles. Gloire à Dieu. On ne va pas prendre l'Ancien Testament. Parce qu'il y a certains chrétiens qui disent que l'Ancien Testament, j'ai écouté ça, ça ne fait pas longtemps dans mon oreille, on m'a dit que l'Ancien Testament ne regardait pas à nous. Hein ? Tu l'as déjà écouté ça Marcel ? Oh, ce n'est pas forcément pour nous ça, l'Ancien Testament. Ah bon ? Ah bon ? Je ne sais pas, l'Ancien Testament ne prend pas de Jésus partout. L'Ancien Testament ne prend pas de la grâce partout. Gloire à Dieu. L'Ancien Testament, la loi, la 10 commandements, c'est pour la vie. Si on l'applique sans, je vous dis, on parle de l'Ancien Testament dans les autres yeux. Amen. Et pourtant, c'est le son dans le secte, évidemment, et le son de l'Ancien Testament. Vous savez ? Je n'ai pas le con, parce que pour moi, je vais mélanger le cerveau, mais déjà c'est mélangé comme ça. Mais dans les évangiles, je vais lui commencer à rêver. Et vous connaissez cette histoire pour la plupart de la Bible. C'est Zachary. Un homme qui sert à l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sa femme, Élisabeth. Que le nom du Seigneur soit élu. Un poyer aux yeux des gens. Merdeux. Mais il est un peu comme cette servante. À la maison, il lui manque quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque chez toi. Je vais le répéter plusieurs fois ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque chez toi. Mais là, la Bible, elle me dit, en fait, dans Zachary, dans Luke 1, verset 11, que Zachary se tient à son poste. Zachary était dans le temple. Zachary, c'était lui, à ce moment-là, qui était au service de l'Éternel. La Bible a dit qu'il se tenait debout, à la droite, sur la carte des parfums. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es debout ? Est-ce que la Bible a dit que tu es debout ? Est-ce qu'on est debout, ce matin, spirituel ? Est-ce qu'on est des chrétiens debout ? Les chrétiens, pré-haut, pré-haut de combat ! Parce qu'on bat avec le monde, hein ? Mais ce combat, le bon combat de la foi, dit l'Apropole. Il est là, il se tient à son poste, et pourtant, Seigneur, il a le cœur gros. Combien de serviteurs de Dieu ? Qu'ils sont à leur poste, qu'ils prêchent les mangés, qu'ils ont le cœur qui saignent, qu'ils ont le cœur gros. Un jour, j'ai dit à un frère, j'ai dit, tu sais pourquoi j'ai prêché ? Oui, mais si j'ai prêché pour moi ? Vous n'avez jamais fait ça à le faire ? Il ne faut pas de travail, là ! Découragé, abattu, mais pas abandonné, hein ? Puis j'ai prêché, plus que ce que j'ai, plus que Dieu, Dieu disait des mots, et plus que les mots qu'il disait, c'était pour moi, c'était pour pas dit. Parce qu'à ce moment-là, je passais des métaux de ma vie que je ne pouvais plus. Et puis il me pénissait, et puis il me pénissait, et puis il me pénissait. Et quand j'ai sorti de la région, et bien les jeunes ont partie jeunes. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai été dit ? Gloire à Dieu. Il ne laisse pas son serviteur. Gloire à Dieu. Zachary se tient à son poste. Zachary est là, patron, 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 prépare. Mon Dieu très saint. Vous le savez qu'on est au sein de ce matin ? Vous le savez ? Amen. Je vous prépare, à côté qu'à ta pensée, table des parfums que je vous présente l'ouvrienne ce matin. L'oubrienne, c'est des anges qui viennent, qui viennent, qui viennent, qui viennent, dans les vagues. Que ton nom soit glorifié. Gloire à Dieu. Et à un moment donné, Sébastien s'ouvre au rire. Et Dieu, lui-même avec le Fils, va récompter notre parfum. Gloire à Dieu. Ça fait longtemps que tu primes pour la même chose. Zachary, ça faisait longtemps, il était vieux Zachary. Mais là, regarde, qu'est-ce qui est marqué ? Même pour un peu que cette femme. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Ils n'ont jamais vu l'ange. Ils n'ont jamais vu, ils sont en l'air. Hein ? Ne crains point Zachary, car ta prière a été exaucée. Oh, adieu. Ta femme, Sarah, enfantera un Fils. Gloire à Dieu. Ne crains point, ne crains plus Zachary. Arrête ! Ta prière a été exaucée, Zachary. Quelle beauté d'avoir une prière exaucée ? Combien de prières a été exaucées dans la vie, moi ? Et puis dans la vôtre ? Mais quelle beauté une prière classée, là ? Ayez Seigneur, c'est fait ça ! Satan, elle est acquis. Tu me l'as nommée. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres prières qui vont exaucer dans mon foyer. Des prières cachées. Des prières intimes avec Dieu. Des prières familieuses. Des prières pour nos enfants. Je me lance. Des prières pour la belle fille. Bonne jambe ! Non, non, on ne fait pas rien. Hé ! Mais il faut prier pour cela ! Il ne faut pas le regarder avec des yeux ronds, hein ? Regarde, il y a beaucoup de choses. Et non, les morts. Pas vrai ? C'est pas vrai ? Regarde, des fois, quand on m'en met dans une caravane, on voit si on est bien venu ou pas mauvais. Non, on ne voit pas son regard, il a les yeux routis. Mais bien, on le voit tout de suite. Hein ? À la façon qu'on nous regarde, on sait si on va accepter dans la caravane ou pas. C'est pas vrai ? J'ai débuté ce matin, non ? Comment vous regardez vos gens ? Comment vous regardez vos belles filles ? Si vous avez un regard d'amour pour vos belles filles ? Un moment ou un autre, elle sera à nous faire reconnaître. Vous voulez avoir le Dieu qui s'appelle. Un moment ou un autre. D'ailleurs, je ne dis pas qu'on a été dit qu'il n'y a pas de nuages. Je ne sais pas comment les nuages. Il faut qu'il y ait du soleil aussi. Lors à Dieu. Lors à Dieu, c'est difficile de prier pour les gens. Difficile de prier pour ces belles filles. Mais il faut le faire. Parce que si on ne prie pas déjà pour nos gens, pour nos belles filles, pour nos enfants, je ne suis pas une personne raciste. Mais il va me dire quand même, ne priez plus pour les Africains. Ça ne sert à rien. Il faut déjà prier pour les nôtres. Pas de problème. Une fois, on est sincère et vrai. Dieu a fait du mal. Ah, ma fille du mal est celle-ci. Quel mal. Le Seigneur, donne-moi cette force. J'ai pardonné sincèrement dans mon cœur. Une fois qu'elle pardonne-moi, la prière a changé. Ce n'est plus une prière de plainte. Ce n'est plus une prière d'impusamment pour la costume. Ce n'est pas une prière de pitié. On ne doit pas prier avec une pitié. On ne doit prier avec une vérité. Amen. Avec une amour. Avec une sincère de la prière. Benilla, Seigneur. Benilla, papa, pour qu'elle ne fait plus de dégâts, qu'elle ne crée plus de problèmes. Parce qu'il y en a pas. Benilla, Seigneur, qu'elle trouve Jésus, je serai grand-dieux. Et non. Elle dépose les fêtes des débats dans ta prière. Arrête ta prière. On ne voit rien ta prière. Seigneur, qu'elle trouve Jésus que j'ai trouvé. Et puis, quand on a retrouvé Jésus, quand on a trouvé, si on a trouvé, il est à Jésus. Ça sera un amour. Devoir à Dieu. Parce que Jésus, il est à moi. Amen. Devoir à Dieu. C'est pas compliqué que ça, ce matin. Vous me suivez ? Amen. Vous arrivez à suivre. J'arrive pas. C'est pas grave. Bien. Alors. Ne crains pas. Et puis, des fois, il y a des craintes dans votre cœur. Des fois, il y a des craintes dans votre cœur. Mélange nos réponses, ce matin. Vous avez besoin de réponses. Je vais vous dire un témoignage qui s'est passé chez moi. Qui va avec ça ? Mes frangites, quand mon père était malade, ils m'ont fait une guerre pas trop mal. Parce que eux, ils voyaient la guillaison du corps. Et moi, dans mon cœur, Dieu me donnait la guillaison de l'âme. Et en étant serviteur de Dieu, on sait que l'âme est plus importante que le corps. C'est pas vrai ? Amen. Et ça a juré des mots et des mots et des mots. Jusqu'à temps que mon père prêt à s'éteindre. Ma cousine a dit, ça c'est bien, tu vas voir le vieux. J'ai fait voir, mon père était debout, il n'est pas. Il était debout. Et là, j'ai commencé à parler à mon père. Et mon père, je l'ai vu trembler, à voir mon père, pas dans ma main. Mon père n'était pas chrétien. Mon père a été opéré 15 fois du grand singe, il n'a jamais pleuré. Il n'a jamais eu peur. À la fin, il allait même tout seul. Il nous le disait. Et là, j'ai vu mon père avec une frousse, pas dans ma main, une peur, pas dans ma main. J'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as ? Et ils sont là, ils viennent de la prendre. Et ça, ça s'appelle la mort. Ça, c'est pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'un chrétien, ça ne dort pas. Ça dort. La Bible a dit qu'on se repose. Il y a une frayeur. Il pleurait. Une crainte sur son visage. Il m'a dit, mon fils, on me prend, je vais mourir. Et là, j'ai dit, oui, tu vas mourir. Et j'essaie de souffrir, à travers ta maladie. Un côté saccharine, c'est rien. Tu vas souffrir dix fois plus. Et j'ai pour l'éternité. Arrêtons de me dire, il y a des bons médecins. Arrêtons de me dire, ça va aller. Comme ça arrive à la fin. Parce qu'il y a des bons médecins. Il y a des bons médecins. Il n'y a pas de problème, il faut se faire soigner. Mais au moment favorable, il faut dire la vérité. Et j'ai dit la vérité. Mon père, il m'a regardé, comment il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est là qu'on voit. Il dit, c'est obligé de croire de la somme. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Lui qui avait revenu tout pour Dieu. Lui qui a essayé des années sans le parler parce que je suis du chrétien. Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai pas accepté Jésus mon père. Mais d'un coeur sincère, un coeur vrai. Il dit, c'est qui celui-là ? C'est qui le Jésus que tu prêches ? Et là, j'ai commencé à faire une évangélisation. Il m'a montré qu'est-ce qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il peut faire Jésus. Et là, il a commencé à pleurer. Il m'a embrassé, ça faisait des années pour permettre de m'embrasser. Il m'a embrassé. Il m'a embrassé. Il m'a embrassé. Il m'a embrassé. Il nous est aujourd'hui, j'ai accepté. Je vais vous aider à mon père. J'ai fait coucher mon père. Deux hans après, il était à moi. Et le moulet se tenait comme exactement à son poste. Il était à son poste, le parfum de son cœur vieux l'a exaucé, comme il a été exaucé ce matrimonio. L'aradieu dit qu'est-ce qu'il y a mon vieux ? Il dit, tu les vois ? Tu les vois les deux anges ? Non, j'ai mon père, je ne le vois pas. Mon fils à moi, il est assis là, et alors qu'il est là ? Je ne vois pas les deux anges. Je dis donc mon Dieu, mais je sais qu'ils sont là. Pourquoi alors qu'ils sont là ? Je vais te dire mon Dieu. La Bible dit que comme un chrétien, l'enfant de Dieu meurt, qui part, c'est les anges qui viennent dans le royaume. Gloire à Dieu. Par contre, c'est comme ça, joli mon jeu. Pourquoi tu te couches ? Je te dis, vous ne me prenez pas. Je te couche toi, et mon père est parti. Gloire à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ma prière avait été exaucée. J'avais une crainte dans mon cœur que mon père part sans Jésus. Dieu est capable d'exaucer une prière. Amen. Zacharie ne craint pas. Je veux te dire, chrétien, chrétienne, ce matin, ne craint pas. Ne craint pas. Un jour, je suis dit faire une rayon ici. C'est vieux, ça. Pas là, hein. C'est l'ancienne place. Mais il y a un géno. Ça fait des années maintenant, hein. Et j'ai eu un téléphone. J'ai eu un petit déni, mon père. J'ai eu un petit déni, mon père. J'ai eu un petit déni. On m'a appelé d'urgence, ça s'est envoyé à l'hôpital. Il voulait prier pour un enfant qui était à 30 septembre. Et j'ai dit à ta vie, personne n'avait fait une côté café. J'ai eu pas le temps, je veux mourir. Et on est partis. J'ai dit, roulé, vite, vas-y. Puis on a roulé, on a mis du temps. Et je suis arrivé à l'hôpital. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, tous les gens ont pleuré. La prière avait 17 ans, le papa avait 18 ans. Tous les enfants ont pleuré. Le père, le grand-père que je connais, depuis longtemps, il pleurait. C'est dans les retinas, là-bas. Il pleurait. Et puis moi, je suis arrivé. Et j'ai dit, arrêtez, il pleurait. C'est pas la croix. Quand il me fait prier dans l'hôpital, j'ai déjà rien d'irriter. Et comme ça vient de Dieu, ça vient de Dieu. Vous savez ce qu'ils ont fait, les petits coups, là ? Ils ont fait ça. Je ne dis pas l'état qu'ils étaient, hein ? Ils ne sont pas leur visage dans l'état qu'ils étaient. Ils ont fait ça. J'ai appelé la magie, puis dans la nuit, elle m'a appelé pour prier pour l'enfant. Et puis j'ai rentré, parce que Dany, c'était un étudiant avec moi. On l'a rentré tous les deux ensemble. Mais comme j'ai rentré, quand j'ai rentré, Seigneur Jésus, j'ai senti une présence que je n'ai jamais ressenti. Une présence assez longue. Dany, il nous a devancé. J'ai prié pour l'enfant, j'ai imposé les mains. On l'a pris ensemble. On était copains de travail. Gloire à Dieu ! N'allez pas prier tout ça. Eh, les copines ! N'appelez pas toujours même sa huit heures. Appelez mon frère. Gloire à Dieu ! Et là, j'ai prié pour lui. Et puis j'ai sorti, ils m'ont dit les parents. Alors, comment c'est ? La salle était faite, comment c'est ? J'ai dit, Dieu va agir. Je savais qu'il avait agi. Vous ne voulez pas le dire ? Mais crudons. Dieu va agir. Quel jour après, je présente l'enfant à Dieu. Gloire à Dieu. En pleine forme. Dieu a béni. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu a béni ? Je veux te mettre à mon poste. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es à ton poste ce matin ? Dieu. Je veux te mettre à mon poste. Alors, ce matin, je ne sais pas par où tu passes, par les difficultés que tu passes, je ne sais pas. Mais ça que je sais, c'est impossible, ça. C'est impossible. Amen. Seigneur Jésus. Ce matin, qu'est-ce que tu as à la maison ? J'ai dit ça dans l'assemblée, j'aimerais le dire ce matin. Vous savez, des fois, toutes les personnes sont au courant par où qu'on passe. on est même capable de dire aux inconvertis, à une famille, et malheureusement, on est même pas au courant à lui. C'est lui qui doit être au courant le premier dans ta maison. C'est le maître. Tu dois te réjouir. Pas de problème. Et toi, quand tu te réjouis, tu dois lui faire montrer que tu te réjouis. Un chrétien, quand il se réjouit, vous les avez vu ces chrétiens-là ? Il y a des chrétiens qui se démarquent des autres. C'est vrai. Il y a des serviteurs aussi qui se démarquent des autres. Il y a des chrétiens qui vont à l'arrière. Il porte la misère des autres. Ah oui, le feu à gaz, il ne marche plus. Encore plus. La clime, le disjoncteur de la clime, il ne marche plus. C'est un fusil. On remarque là 2,84€. Et puis là, il est mangé par la misère. L'enfant s'en va pas, l'accompagne encore moins. Une vie pas normale. Il est là. Il est à son poste. Amen. Amen. Il rentre là avec nous, il est là. On part comme un bon parce qu'on ne les pas dépendre. Le bon, c'est l'orgueil. On est sauvés. Amen. Sauvés par sa grâce. On est là en haut. Qu'est-ce que c'est beau, et vous pouvez les faire, je donne les ensembles. Amen. Et ton petit copain, tu as sur l'église, non ? Ça va mieux chez toi ? Et toi tu dis, voilà. Mais ça va le faire. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce, s'appartenir à un si grand Dieu. Voilà Dieu. Dieu qui a sa main, il a chez les étoiles. Alléluia. Alléluia. Le savon que j'allais dire à la tempête. Alléluia. 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 C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là que j'ai tendu. Marion. C'est celui-là qu'on a. Mes frères, c'est celui-là qu'on a. Alléluia. 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 Des projets de bonheur. Des projets de paix. C'est mon espérance. Ah, ça t'apporte ces jours-ci. Mais je sais que la France, elle va venir. Gloire à Dieu. Et je sais que le soleil va apparaître. Amen. Qu'est-ce qui te manque chez toi ? Qu'est-ce que tu as besoin chez toi ? T'as besoin de quoi ? Ton armure. Qu'est-ce qui monte dans ton armure ? Parce que s'il monte quelque chose dans ton armure, tu ne pourras pas être un soldat. C'est bon, Gilles. Il te manque quoi dans ton armure ? Il te manque quoi ? T'es souillé ? Tu ne vas plus visiter ? On n'écoute que ça. Je lui dis, il n'y a plus de visite. Il y a une femme qui m'a dit ça à la caméra. Il n'y a plus de visite. Je lui dis, c'est vrai ma soeur. C'est vrai qu'il n'y a plus de visite. On ne t'a pas vu beaucoup ce qu'il y a. T'as le droit de te dire combien tu visites si toi tu visites ? Si tu visites pas, tu t'es. Parce que t'es dans le même contraint que moi. C'est pas vrai ? C'est pas vrai ça ? Et ça c'est dit. Non, mon Dieu non. Je suis un chrétien. Je suis un enfant de lui. Alors oui, je tiens mon poste. Et je voulais terminer sur ça ce matin. Alors, je ne veux pas être trop marrant. Mais je vous dis ça qu'il n'y a sûrement pas. Je voulais vous dire ce matin. Est-ce qu'on a toujours cette ceinture de vérité ? On a toujours la ceinture de vérité ? Qu'est-ce qu'on a toujours la ceinture de vérité ? Alléluia. Pas des bretelles. Il ne faut pas de bretelles. Pas de bretelles. Ne remplacez pas la ceinture de vérité avec des bretelles. Ah, ça tient le pantalon. Il n'y a pas de problème. On fait ça. Tant au vrai, tant au faux. Un frère m'a dit un jour, la vérité des stiques. Ça en est marre ? C'est vrai. Ça arrive au bout ? Il n'y a plus rien de vrai. Non ! Cette vraie ceinture au cuir, là, que le fils de Zacharie a eu, le plus grand des prophètes de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui s'appelait comment ? Jean le Baptiste. Et c'est Jésus qui témoigne de lui. Il n'y a jamais eu un plus grand prophète que Jean le Baptiste, né du Nouveau Testament. Il n'était pas habillé en costume comme moi ce matin. Il y a quatre ans je n'ai pas mis de costume. Je suis beau, hein ? Il est beau, le bioballon, hein ? Il l'a dit ce matin, en tout cas, il ne fait pas son corps. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Cette ceinture du cuir, qui ne servait à rien. Il m'a dit un jour, Coco, en toute vérité, il n'est pas bon à dire. Alors je dis ça, c'est un dicton du monde. Ce n'est pas là qu'il m'en a dit. Il faut qu'on dit que Jean le Baptiste a dit une cafété qu'on avait été. Et une autre maître qui s'appelle Jésus-Christ, elle a été crucifiée. Il est en partie pour un ratant. Et je dis, ça aussi c'est vrai. On va être vrai. On va dire, si tu vois que ta chose, c'est Marion qui dit ça, le 3 à 7, c'est ça Marion, hein ? Si on le voit en fait, c'est que ce n'est pas bon à le dire. Je ne le dis pas, parce que je suis plus heureux que de bien. Et si je vais retrouver mon frère avec une vérité, je suis capable de le dire. Parce qu'en face de moi, j'ai un frère qui est vrai aussi. Je dis ça au petit frère, tout à l'heure, on prend souvent cette expression de la paille et de la poutre. Vous connaissez cette expression ? N'enlève pas la paille dans l'œil de ton frère si tu as une poutre. Mais il y a le mot si. Il ne faut jamais oublier ça. Si tu as une poutre, si j'ai une poutre, je ne peux pas toucher ton œil. Et si je n'ai pas de poutre, je peux le faire. Tu seras très bien content quand j'enlève la paille. Il y a tous les chineurs parce qu'il y a des erreurs. Il y a des goûtes de pâture dans l'œil. C'est 4 kilos comme ça. C'est bien de dire au frère. Eh bien, vas-y, vas-y mon frère. Je crois pas à moi. Il y a un mal fou. Il y a un mal fou. Mon Dieu, quel mal que j'ai. Eh bien, des fois, il y a des chrétiens comme ça qui restent avec leur mouleur tout seul. Il meurt par dix tout seul. C'est pas bien facile qu'il y a un gomain ou à sa soeur ou à son frère. Oh, moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dans mon œil. Ah, je ne sais pas si c'est une poussière ou quelque chose. Fais voir mon frère. Fais voir. Fais voir. Ah, mon vieux. Moi, c'est une pierre. Moi, c'est une pierre. Mais ça, c'est une poussière. C'est impossible. J'ai jamais réussi de faire ça, des fois. C'est pas possible qu'il y a un chose si petit que ça. C'est une mission. Je vais le faire aussi pas mal. Il y en a peut-être dans ta vie, il y a des petits trucs qui font mal. T'as enlevé les coudes puis merci Seigneur pour les enlever. T'as enlevé les coudes. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Messieurs, poussières, il serait bien temps de l'enlever. Et tout à fait, ta vision de l'enjeu est fausse. Et la vie m'a dit-moi de croire en toute qualité de la vie. Tout. Tout. D'origine de la vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, je me répète et puis voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il manque chez moi ? Il manque toi. T'as la ceinture ? Ok. T'as l'essayer ? Gloire à Dieu. Il manque une visite, t'as raison. Il y a l'armure. Que le nom du Seigneur s'ouvre. Ah ! Il peut peut-être nous crier. Tout ça qui chuchite à l'oreille dans le diable. Tu crois. Tu crois. Tu crois. Tu crois. Et tu t'en fais des films. Et tu nors plus. Tu crois que t'es pas aimé dans l'Assemblée. Le diable, le diable n'est pas aimé. T'as vu ? Tu témoignes jamais ici. Tu chantes jamais ici. T'es pas aimé. Alors, je te demande ce matin de récupérer de bouclier de la voix. Qui arrête les tréhentales humaines. Ce matin, on va le droit. On veut partir à la guerre ? Est-ce qu'on veut partir à la guerre ? Et bien, qu'on sait qu'il pour la guerre. Qu'on sait qu'il. Ne prenez pas des armures très légères, ça sert à rien. On est des armures soumises. Ne prenez pas cette armure comme le roi qu'il a eu qui avait des défauts dans sa classe. Pas de défauts. Parce que l'armure que Dieu nous a donnée, il n'y a aucune foi. Aucun. Afin. Il nous protège tout le corps. Ar송u. Le gasp tu nous protège la terre ? Laë nein. Nous pensons ? Il pensons au lever qui est Christ. Il ne va pas une épée. Si sua vie préclame un, pour une due액 donnons son parcel. 福音. Alléluia. Au corpsloveu. Au corpsthaur ! contre l'homme. Au revoir.